On a un C6 Pro présentant l'anomalie, application Android Browser s'est arrêtée, qui ne veut pas partir même après un hard reset et un format all plus download avec SP Flash Tool. Alors, j'ai cherché un peu sur le NAT, d'ailleurs j'ai cherché un peu partout, je n'ai pas trouvé une bonne rome, disons une rome adéquate avec le téléphone. Ce que j'ai trouvé, ça a abriqué le téléphone. Alors, j'ai dû faire quelques changements sur la rome téléchargée, et puis installer une Clockwork Mode et les outils nécessaires comme Super User et Route Explorer. Et enfin, ADB Insecure. Ce dont on a besoin après le flash du téléphone pour fixer l'e-mail, valide. Alors là, on va commencer par flasher le téléphone. On ouvre SP Flash Tool, vous téléchargez le fichier, vous faites une extraction sur le bureau, vous aurez SP Flash Tool, avec quoi on va commencer. On ouvre SP Flash Tool, on fait un loading du stater contenu dans la rome, PGN509, Condor, Firmware Condor. Là, on va faire un load U-Boot contenu dans le même fichier, tout en bas, U-Boot.bin. Et on va faire un load du recovery contenu aussi dans le même fichier. On va faire un load. On clique, et là, le téléphone est éteint, on le branche. Là, ça ne marche pas. On débranche. Et on utilise le bouton plus. Ainsi, ça ne marche pas non plus. J'utilisez bouton plus et bouton d'allumage. Vous appuyez jusqu'à ce que ça soit détecté. Ceci est valable pour les téléphones briqués. Et là, on attend la fin du flash, la fin de l'injection du firmware sur le téléphone. Ça va prendre de 5 à 10 minutes. Merci. ... 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 super assuré et bien ça marche route explorer ça marche aussi et puis adbd insécure et là ça marche aussi alors on va faire sur adbd insécure un enable insécure adbd et là on va ouvrir mtkdroid tool faudra aussi avoir le fichier mp0b qui fera partie des fichiers de l'environnement mtkdroid tool on branche le téléphone dessus on s'assure bien que le débogage est activé et on va sur adb terminal pour pouvoir faire un un push du fichier mp0b001 d'ailleurs je vais vous faire un exemple puisque c'est la seule méthode pour le faire je vais copier le fichier mp0b sur le stockage interne du téléphone et puis essayer de le copier vers le système l'invénable depuis route explorer alors on va monter la racine on autorise là on va vers stockage on copie mp0b on va vers la racine data et puis nvram et puis md nvram un vd email et là on copie il nous demande que il nous dit que mp0b existe déjà vous voulez vous le remplacer lui et là le copiage n'a pas réussi copiage non réussi j'ai bel et bien c'est toute méthode et ça n'a pas marché alors j'ai opté pour pour la dernière méthode pour cette méthode que je vais vous présenter là on va sur mtk druid tool bien sûr je vais refaire la procédure depuis le début là on va sur insécure adbd insécure on va activer enable insécure adbd on coche la case c'est sûr que c'est bien coché sinon ça marchera pas et là on va sur un on branche le téléphone on s'assure que le débagage est activé et puis on va sur adb terminal là on va tester la présence des adbdevices et on trouve bien notre notre smartphone avec identification alors on va faire un push du fichier mp0b sur la partie nvram alors pour faciliter je vais copier et coller sur le c là pour que ça soit plus proche on va faire un push c deux points slash le nom d'un autre fichier respecter la casse mp0b si c'est en majuscule alors faites le en majuscule 0 0 1 sur le la directory data là finds md query mvram et enfin mvde email là le push n'est pas reconnu donc Donc on va faire un ADB push et là, on voit bien 3 kilobits par seconde, 24 bits in 0007. Donc on a effectué le push du MP0B sur la directory data nvram md nvram nvd email. Et là, on quitte l'exit et puis on fait un reboot et on attend que ça s'allume. Et là, on constate bien que ça s'allume. Et là, on sait bien que email invalide est parti. On a le réseau volido. J'ai appel d'urgence uniquement parce que c'est une vieille puce que j'utilise pour tester. Elle est là. Merci. 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 Merci.